C'est ce qui devrait être lumineux dès le premier verre de cette eau, entre guillemets, « Je te salue, grand père des peuples. » Grotesque. Il ne sert à rien de démentir, car François Montréal lui-même cite l'audace d'Arabou avec indignation. Quand Arabou déclarait, il règle sur mon compte d'extraordinaire légende, tellement de légende que je n'arrive pas du tout à l'écriser. D'ailleurs, je me donne peu de peine, je dois dire pour le faire, parce que si je fais le faire, je ne ferai rien d'autre. Ce que je vous propose, c'est de suivre selon une ligne qui est un choix, il y en a d'autres, qui est celle de la raison délibérée entre l'art et l'histoire, entre la politique et l'écriture. Ainsi, Jacqueline Risset disait à propos de Dante, mais on peut appliquer ses mots à raison, donc Jacqueline Risset disait à propos de Dante, « Il n'aura jamais d'argent, ni de temps pour autre chose que l'essentiel, l'œuvre à faire et aussi, tant qu'il pourra, l'action politique. » Donc, la liaison délibérée peut se définir comme une présentation rapideau du chemin possible de l'écrivain. Alors, quand il est mort, pour ceux qui étaient là à ce moment-là, ils s'en souviennent, il y a eu des réactions extrêmement dures, extrêmement fortes, qui s'estompent peu à peu, et il y avait quand même des réactions qui échappent à la tonalité générale négative de l'époque. C'est d'abord Dormeson qui parlait d'Arabon, du plus grand poète français, un romancier djégui, un critique, un essayiste et un polymiste hors-faire, un écrivain universel pour qui tout était possible et qui ne reculait devant rien. Celui qui, à travers le temps et l'espace, couvrait le plus de terrain pendant plus d'un demi-siècle, arrabant au plus de la scène et domine la situation. Évidemment, en 65 ans de l'écrivure, ça marque. Et pour le Parti Socialiste à l'époque, c'était Max Gallo qui parlait de l'unité de l'existence qui est tout entière rassemblée autour du recul, du reculement sur soi et de l'égoïsme, une fille fondée donc sur la décision consciente et généreuse de mêler sa vie au monde. Alors, ça fait 30 ans qu'il est mort, on commence peu à peu à citer une certaine dihabilitation, toute relative mais tout de même, de plus en plus importante et de plus en plus évidente. Et j'en veux pour preuve les deux pages de Jacques Pierre Hamel dans Le Point, il y a deux ans, consacrée au roman Les Communistes qui se terminait par Chapeau Ballardiste. Alors, qu'est-ce qui fait qu'Aragon a été attaqué aussi violemment, et aussi violemment, enfin, on a du mal à ça vécu, et il est obligé quand on écoute des gens, on dit, bon, il y en a qui ne comprennent pas, qui continuent à avoir des accueils, c'est un homme politique qui écrit ça, un homme politique, qui était Premier ministre de la France en exercice au moment où il écrit ce livre. Aragon est mort. Ce fut bien plus qu'un compagnon de route, un militant convaincu, jouant avec application et peut-être délectation un rôle officiel. Se faire le champ de la police politique, des camps d'internement, appelés au meurtre contre les émis de classe, était-ce seulement chez Aragon en phase verbale, exagération de poète ? Cependant, Aragon s'est ajouté, honoré par tous, comme si son talon pouvait faire oublier le reste. Y a-t-il donc rien qui soit inexcusable, où certains ont eu tous les droits ? Pourquoi l'on perd pour l'État d'Ilan-Céline et le paradis pour un homme ? C'est Ébard Balassou qui écrit ça dans des vols de conviction au moment où il est Premier ministre de la République française. Évidemment, je vous rappellerai que Céline a non seulement été antisémite avant, pendant, mais après la guerre, puisqu'il félicite, racinez, l'inventé de négationnisme et que le comportement de l'un et l'autre pendant la guerre n'avait strictement rien à voir, puisque l'un était un. L'état d'un moment aéron national de résistance, donc il faut collaborer à l'égardement. Alors, l'Iran-Ramont, c'est le suivre dans 65 ans d'écriture, et c'est suivre quelqu'un qui a une personnalité particulière. Écoutez ce qu'en dit Bernard Le Charbonnier quand il le rencontre, il a pratiquement 80 ans. « L'âge disparaissait aussitôt que la véhémence de l'esprit, la provocation de la parole, l'insolence du regard animait l'auteur de Blanche-Louis. Les colères du maître contre ses correcteurs, ses propos endiablés contre ça, auxquels il reprochait de ne pas respecter ses propres textes, tout cela rendait évident l'unité de la personnalité dont en avait alors trop tendance à opposer la jeunesse surréaliste et la maturité commune. » Alors, à Arnaud, bien sûr, il faut suivre ce qu'il dit, « Je ne pense pas que l'on puisse comprendre quoi que ce soit de moi, sinon ne met de dater mes pensées et mes écrits. » Donc, il faut absolument le suivre chronologiquement et le repasser dans le contexte historique. Alors, mon directeur de thèse, Jean Le Vaillant, portait bien son nom, disait qu'à la base de tout engagement dans l'écriture, il y a un problème d'identité. Aragon n'y échappe pas, puisqu'en fait, il est le fils naturel de Marguerite Poucas, qui a 24 ans, ou 21 ans, ou 24 ans, quand elle est le nom, et de Louis Andrieux, qui en a 57. Louis Andrieux est marié, il est un homme qui a ses propres enfants, et en fait, l'enfant ne sera reconnu ni par l'un ni par l'autre, il sera même déclaré officiellement à l'âge de 17 ans, en mairie, il s'est lié par l'arrondissement à Paris. C'est là qu'apparaîtra, pour la première fois, son putain de naissance et sa reconnaissance. Donc, son père se dépassait pour son culteur, il vient le voir régulièrement, et il grandit avec sa mère, qui passera à ses yeux et aux yeux d'entourage pour sa sœur. Donc, il est dans ce milieu de psychologie, et il est, en fait, paye pour les autres, parce qu'en fait, il est des parents qui ne assure pas, comme on dit aujourd'hui. Il est livré à lui-même, et il réalisera des fractures psychologiques qui le poursuivra toute sa vie, qui fait qu'il sera effectivement en empathie avec les gens qui sont dans la souffrance, avec les gens qui sont, en tout cas, de l'autre côté de la normalité. Voilà ce qu'il écrit quand il a 67 ans dans la nouvelle Monde de Jardin. Il y a évidemment, évidemment, il y a beaucoup camarades de 16e, la famille n'a pas voulu se prendre d'une boîte de combat. C'est très cher, d'autant que mon culteur disait qu'il m'en apporterait une qui avait servi à ses fils. Un peu usagé, mais nous pouvons en parler. Personne ne peut se faire méditer de la honte que met cette boîte, avec des tirines épointées, ne permettant pas de faire un très net de velours violet fané, des pièces qui manquent. J'aurais pourtant aimé attendre, mais la main m'en tremble, et tout ce qui me vient, comme cela, les miettes des fils de mon culteur, me donnent un sentiment de répulsion. Par exemple, les dictionnaires racont français et français-allemands, où ils ont constelé des colloques de dessins de tout sens, des femmes à poils et pires. Encore un domaine dont je ne peux parler à personne, cette fois, pas même à Marthe. Si elle ouvrait les litigaux, je crois que je mourrais de confusion. Je les cache. Un jour, je les jetterai dans la scène. Et il ajoute, « Je me suis mise à lire les Évangiles, n'est-ce pas Jacques, avec une passion des morts. C'est qu'au fond, il y a entre ma naissance et celle de Jésus, quelques ressemblances, évidemment, Aradon est comme Jésus, un enfant naturel, vous ne pouvez pas rappeler ça comme vous le voudrez. » Donc, évidemment, il était, comme je le jure carrément, c'est un héritier, mais c'est quelqu'un qui a cette fracture psychologique et en même temps, qui est dans la non-reconnaissance. Donc, un témoignage de Posner, sur la mère d'Arab. Ils ont dit, « Aragon à trente ans. Fais quelque chose pour moi, » dit-lui. « Tu peux à tout sûr trouver du travail pour une personne qui traduit très bien de l'anglais et en a besoin. Quelqu'un que je connais, il ose les épaules, laisse-la voir pour me dire, « Ma soeur. » J'ai l'air surpris. Il précise, « Ma grande soeur. » « Je comprends, le renseigne. » « De ta part ? » « Bien sûr. » « Tu me donnes son adresse, il l'inscrit sur un petit papier sans me regarder et je m'en vais voir la liée d'art dont je sais qu'il s'agit de sa mère. » il grandit dans une pension de famille que tient sa mère dans l'ouest parisien, à Deilly. Il va à l'école avec les frères Prévert, avec Henri Conternant. Il aura après un précepteur et il grandit dans ce mensonge et comme il le dit, c'est quand il partira à la guerre que le secret de sa naissance lui sera officiellement en quelque sorte révélé. Elle devait attend en 1917 pour s'infliger de me dire la vérité. Moi, je l'avais deviné en silence. Donc, la guerre, j'en ai parlé hier, Aragon est mobilisé dans la classe 17 puisqu'il est né en 1897, donc il a 20 ans, donc il fera toute la fin de la guerre. Il est au Val-de-Grâce, il fait ses classes comme le fait de sa anxie hier, là il rencontre Breton avec qui il va nouer une très très forte habitié, une habitié littéraire et poétique. Quand je vous ai dit hier que j'ai appliqué les lettres de Breton à Aragon mobilisées à la guerre terminées par JTM, très intéressantes parce que quand on a publié l'état à Breton, on a dit « mais voyez, c'est de homosexualité ressoulée, etc. » Enfin, tout est bon pour démonariser à Aragon alors que personne n'a dit que Breton avait des tendances homosexuelles et par contre, je vais. Donc, il est en amitié avec Breton et ils vont d'ailleurs créer après un groupe autour d'une revue qui s'appelle « Littérature ». Mais pour l'instant, il part sur le front et évidemment, il fait l'expérience de cette boucherie qui va aboutir, comme je l'ai dit tout à l'heure, à la naissance du communisme politique avec la révolution en revue, bien sûr, mais aussi avec la création de partis communistes à travers le monde. Donc, il fait cette expérience de la guerre, il le dira dans tous ses romans, il ne s'était jamais remis tout à fait de la guerre et n'avait été avant qu'il y a vécu, écrira-t-il dans le lien et il sera profondément, profondément marqué par cette 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 purien ni une pierre ni un pouvoir des troubles de l'eau et des débris humains des corps entiers de conserver je ne peux absolument pas te décrire cela ceux qui veulent le faire font de la littérature et de la mauvaise ou de noyer dans une rose ou flotte des tas de choses on n'est pas seulement tué par obus ici, on se noie aussi c'est qu'un enlégé qui est écrit à sa femme en face un peintre allemand France Park écrit en mars 1916 à Maria sa femme au milieu des lugubres images de destruction ne t'inquiète pas je m'en sortirai je ne laisserai pas ma santé je me sens bien il était très attention à moi à 4h de l'après-midi il était mort donc Aragon fait cette expérience il le fait d'ailleurs avec le courage puisqu'il est le seul médecin qui comment dire la déclaration qui le tient avec sa croix de guerre seul médecin au bataillon a assuré l'évacuation des blessés très nombreux dans des conditions difficiles et périlleuses a fait preuve d'un découlement d'une afflégation au-dessus de toutes les loges et l'adjudant qui lui dit comme ça ça s'appelle pas sérieux c'est comme ça donc je le disais hier soir cette guerre le philosophe Alain l'humaniste dira tout cela se paiera à trois démoires chacun retrouvera ses vrais ennemis j'ai trouvé ça dans un furet ce qui peut donner un peu l'état d'esprit de ces jeunes gens qui font la vie ce qu'il faut retenir c'est qu'Arabot va se mettre à écrire dans les tranchées de Tatorce c'est là qu'il va commencer à écrire il aura écrit quand il était yamin mais comme on découvre ce qu'il écrit il va arrêter ce qu'on découvre ce qu'il écrit dans une cachette que vous l'avez mis et il va se mettre à écrire et en fait il va toute sa vie écrire comme dit du milieu c'est pas quelqu'un qui est dans sa tour d'Ivoire c'est quelqu'un qui est dans l'action sur la première ligne de front en quelque sorte et dans le XXe siècle il y a cette rencontre d'une histoire extraordinaire et d'un comment dire d'un tempérament qui est le sien qui le pousse à se prendre toujours devant et comme il le dira dans le Foude d'Elsa je n'ai jamais dissocié le fer du rêve où mon chant a pris l'événement à la gueule et évidemment mais il le fera mais pas comme le feu dans les barbus ceux qui l'ont lu qui racontent le douanat d'une espade ou alors la peur de la voyager de chevalier ou encore les coins de bois d'Orgelet c'est aussi le bouquin des chelots c'est à 114 que j'ai pas lu qui est présenté il y a certainement temps mais il va le faire en écrivant mais pas forcément en écrivant directement sur les choses il écrira un premier roman il commence à écrire un premier roman dans les franchées de 14 de Fafur d'Adaïste un lycée ou le panorama qui n'a rien à voir avec la guerre parce que la réalité étant émorable il n'y a pas à prendre la peine de la décrire par contre il faut affirmer autre chose il faut affirmer le mot et il le fera il commencera à écrire comme ça donc il y a bien évidemment après la rencontre avec les mineurs en grève que les soldats français encadrent à Sarbrug et il est en face des soldats il est en face des mineurs allemands et il doit donc c'est en 1919 parce qu'il n'est pas tout de suite immobilisé et en fait on les appelle parce que les mineurs allemands refusent de descendre au fond du fu et là on prend conscience d'abord il écoute les employés et il prend conscience que l'histoire à un moment de vie on met dans des situations où il faut choisir et qu'il faut aussi prendre position on ne peut pas échapper à l'histoire tout cela d'un instant à l'autre on pouvait être très mal si les nôtres devaient tirer parce que là celui-ci ne se discute pas j'étais d'un côté pas de l'autre pas le choix c'est alors que j'ai senti en moi comme une panique c'est alors que j'ai senti en moi brusquement que ces impenus c'est boch c'était eux ce soir-là qui avaient raison dont la résistance exprimait tout ce qu'il y a de grand et de noble dans l'homme c'est le rose plus tard bien plus tard j'ai eu l'impression que ces nuits-là avaient pesé lourd dans ma destin il revient de la guerre bien évidemment nous avons été complètement transformés par cette expérience par cette bûcherie mais aussi par la révélation de ce presse de sa naissance et là on retrouve entre le reton avec avec Puy Tupo qui ont écrit le premier texte sur la liste des chants magnétiques et très vite ils vont s'agréger ce groupe au groupe d'Adha le groupe d'Adha dirigé par Tristan Zahra dans les roumaines le francis qui est peint quels sont les jeunes gens qui se proposent de faire de Bel-Raba l'art tel qu'il se pratique jusqu'ici puisque le monde tel qu'il va et tel qu'il a abouti à ce massacre bouleversant comme il dit le Mipo de Gourdeau en fin de compte se doit d'être nié et ils sont dans un mouvement très désigniste alors bien sûr ils se battent très directement je mets cet exemple la dernière fois quand le primo-court l'an dernier a été venu à Alexandre Gémy dans ses partis aujourd'hui par Richard Millet dont vous avez entendu parler l'éloge qu'il a fait de Breznik l'assassin fasciste danois et bien les Dada n'auraient pas laissé passer ça ils n'auraient pas laissé passer ça il y avait comme une vigilance très très grande par rapport à tout ce qui pouvait sortir de ce point de vue là mais le groupe de littérature va peu à peu quitter Dada parce que Dada c'est l'insurrection d'esprit et le groupe de littérature eux veulent s'attacher ce qu'ils appellent le fonctionnement réel de la pensée en tout cas c'est ce qu'ils diront dans le premier manifeste du surréalisme qui est qu'il y aura Breton d'ailleurs Breton demandera à Rabon d'en écrire un avant qui s'appelle Une vague de rêve qui sera le premier texte en fait pas suffisamment systématisé comme le fera Breton d'un premier texte véritablement du système surréalisme et pour s'attaquer au fonctionnement réel de la pensée pour changer la conscience humaine on ne peut pas se passer de la création artistique on ne peut pas se passer du trésor humain de la création et donc les surréalistes comme les romantiques allemands se disent qu'il faut s'en emparer pour le porter pour moi évidemment sur leur chemin ils vont très vite trouver le tout jeune parti communiste et comme le dit très bien Rivellement d'Essègne le révolte contre toutes les valeurs de ce monde le surréalisme contrairement à Dada qui nie ces valeurs le surréalisme se met en révolte contre elle pour les supprimer et Brochet qui était d'un certain de matière littéraire rassure le surréalisme se met en révolte contre elle se met en révolte vouloir réduire pardon excusez-moi vouloir réduire le surréalisme dans le mouvement littéraire et pictural serait une erreur profonde le surréalisme réglable le conversement profond de tout je dis ça parce que peut-être aujourd'hui il y a chez les artistes dans les mouvements de pensée des choses semblables à ça qui tendent à rejoindre le politique et peut-être qu'on ne le voit pas assez ou peut-être qu'on ne le voit pas ou peut-être qu'on ne le voit je ne sais pas mais en tout cas à l'époque ça s'est fait comment dire avec de part et d'autre des bonnes volontés du côté du parti communiste du côté des artistes il y a eu évidemment des gens qui ont eu la volonté de se retrouver pour faire chemin pour faire le chemin en soi donc les surréalistes à la faveur de la guerre du RIF la France venant au secours de l'Espagne pour mater la révélation de la médecine au Maroc vont se rapprocher des communistes la cassure le grand choc ce fut pour moi et pour plusieurs la guerre du RIF quand nous revivons la guerre par temps dans notre propre pays avec l'acquis des académiciens ce fut pour nous un coup et pour moi une bifurcation dans la vie il vaut par plusieurs fois adhérer au parti communiste en fin de compte le parti communiste est tellement sectaire à l'époque que bon comment dire le froton est affecté à la situation du base et on sort la révolution surréaliste la révolution surréaliste on lui demande dans quel sens ça se regarde parce qu'évidemment il y a des choses de Picasso dessus et que c'est irrespirable et on voit en fait les surréalistes quittent donc il y a Évar Gansara etc affincent par quitté le parti communiste ils n'y reviendront qu'avant la deuxième guerre pendant la guerre ou un petit peu après mais à ce moment là le seul qui reste le seul qui est vraiment décidé avant le parti communiste est Aragon et c'est là dessus qu'il y aura une cassure avec le groupe surréaliste avec le Rene alors je suis obligé d'aller vite on crée le groupe surréaliste c'est des journalistes qui lancent ce mot les surréalistes de reprennent on crée la révolution surréaliste la révolution surréaliste après on crée après le suicide de Mérkowski le surréalisme au service de la révolution donc on voit comment les choses cheminent de plus en plus et si dans le parti communiste il y a une discipline de faire chez les surréalistes c'est pareil chez les surréalistes on exclut Artaud parce que Artaud il pense qu'on peut changer la tête des gens rien qu'avec les mots il y a une discipline très 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 forte et ça rigole pas non plus du tout donc pendant ces 10 ans Artaud va être avec Breton celui qui va animer le plus le plus fortement ce groupe et il va bien sûr écrire les livres phares surréalistes que sont les présents de Paris et ses poèmes etc donc tout de suite son écriture est extrêmement brillante extrêmement particulière c'est une écriture je le disais il y a soir qui en fait provoque le mouvement qui est mouvement il le dit dans le paysan de Paris il faut que je retrouve ma fiche il en est ainsi de tout le vocabulaire de la vie qui n'exprime point l'état de le changement donc ça c'est très important parce que quand on sait la définition de la marque du communisme le mouvement qui abolit l'état actuel des choses il y a quelque chose qui chez Artaud est presque naturel du mouvement il écrira très jeune que toute démarche de mon esprit soit un pas et non une trace donc il faut affaire le mouvement et il écrira beaucoup plus vieux on à qui trouve sa limite à qui sa limite suffit donc Artaud sera toujours dans l'écriture et aussi en politique quelqu'un qui repoussera les limites et d'ailleurs il se dira à la fin que si on s'arrête à certaines limites et bien ça meurt c'est mortifère alors qu'il s'agit toujours d'assurer le mouvement de connaissance alors il va rencontrer les atriolais qui est d'origine russe et ils vont grâce à elles il va rencontrer le monde soviétique et il ira d'ailleurs après le suicide de Mélakovski voir la sœur des atriolais et il ira dans un voyage au monde soviétique où il y restera pendant pratiquement un an et demi et là il travaillera avec sa carte du parti communiste en poche pour les soviétiques pour l'intention de la commune soviétique et d'ailleurs sans autorisation du parti communiste mais les choses vont s'arranger après il y aura toujours Marti en face de lui mais les choses vont s'arranger après avec Kachin et Valence Turier donc on ne se représente pas la gravité du passage pour un équivalent du surréalisme au réalisme à cette époque personne Elsa acceptait de m'aider comme nous nous sommes connus avec Elsa j'étais quelqu'un d'assez impossible il a fallu bien de la patience à Elsa pour le supporter alors une patience qu'elle n'a pas eu tout à l'idée comme à cette époque du moins qu'elle n'a pas eu à avoir pour rentrer dans un autre il lui a fallu de la patience pour supporter à la fois les habitudes de l'un et de l'autre j'entends ma façon de me plier aux exigences de l'un et de l'autre monde de tant que ça ne supportait pas les impératifs du public surréaliste Elsa n'était pas communiste Elsa ne sera jamais membre du parti communiste donc il s'installe à Moscou avec Elsa il revient en 1935 ils vont rentrer dans ce deux pieds du rue la sourdière ils vont habiter jusqu'en 1960 et mentir que souvent Arrago ira sur un banc écrire ses romans dehors à beau temps et ils y restourent jusqu'en 1960 donc le motif est essentiellement politique qu'Aragon se sépare du surréalisme parce que sa responsabilité sociale et humaine lui paraît ne pouvoir s'exercer qu'elle ne le chevaure du parti communiste alors bien sûr il y avait eu des réunions avant chez les surréalistes avec contre le mort du jour faut qu'il allait au pouvoir particulièrement Arrago rencontre la jeune consécutive et comme le dit Romain Roland il dit voilà je ne jure que les lettres comment dire les lettres qu'il met écrite de l'oral par Arrago elles sont simples franches en orgueil et le refait d'une profonde promotion causée par le monde nouveau aujourd'hui toute sa vie par un n'avoir été grandé et d'ailleurs dans une vidéo Arrago raconte quand il est près d'un chantier de l'orage en fait il a l'impression d'être dans le far ouest il a l'impression d'être dans le far ouest dans le jeu des commodes parce qu'effectivement il y a cette aventure avec les mêmes salons etc. etc. et qu'il est dans un monde nouveau en train de se reconstruire donc il est au parti communiste depuis 1927 1930 il est vraiment maintenant dans le parti et quand il revient de ce qu'il écrit à Romain Roland vous pouvez savoir combien je regrette du RSS le retour ici c'est une douche froide atmosphère de fascisme et de guerre le chômage et j'en sais personnellement quelque chose après un mois littéralement sans un sou vivant du prédit chez l'épicier je viens seulement d'entrer à l'humanité bien heureux d'y faire les chiens écrasés il écrit ça en 1933 et évidemment c'est le bon moment où ESA fabriquera des colliers qu'il ira allumer le vent des marchés on dit même qu'il ira de manière obstinue d'ouvrir les portières pour avoir un peu de monnaie à un moment donné donc voilà le grand écrivain raconte à l'humanité et peu à peu il va en quelque sorte faire son trou mais un petit peu plus on va du coup il y a des responsabilités et ça coïncide au moment où le parti communiste et l'intérêt de la commune changent de ligne politique où ESA Thorez tout jeune spectateur général du parti qui l'incarne en France et qui ouvre le parti sur une comment dire sur une ligne nationale sur une ligne d'union donc à l'époque c'est l'union avec bien sûr le parti socialiste dans ces conditions là et je vous le disais hier soir Staline et Gorochinov envoient aux espagnols une lettre dans laquelle ils disent qu'il est possible que la voie parlementaire permette un processus de développement révolutionnaire plus efficace en Espagne qu'en Russie et évidemment le parti français va être à la pointe de la mise en ordre de cette ligne politique qui va révolutionner et d'ailleurs Arabon dira Thorez nous a évité le fascisme en France parce que c'est battu pour l'union du reste Thorez sera le seul bureau politique à vouloir que les communistes participent au gouvernement il sera battu et Jucquin dans son bouquin dit même à vérifier j'en parlais tout à l'heure avec Christiane de Roubaix il dit même qu'à un moment de la guerre d'Espagne au début Blum est pour l'intervention que ça s'est joué une voie et que si peut-être les communistes étaient au gouvernement et bien les choses auraient été changées c'est ce que dit Jucquin dans son bouquin je lui dis à vérifier donc il s'engage dans cette nouvelle vie notamment politique donc on lui confie des responsabilités je l'ai dit hier soir un moment extraordinaire d'histoire où on confie à des artistes et des intellectuels des places de premier rang enfin des rôles de premier rang et ils s'en évoient très bien souvenez-vous que la CGT demande à Renoir de faire un film la vie est à nous que le parti communiste commande à Renoir la Marseillaise ils le font et donc Arabeau va pouvoir mener cette bataille après avoir une période très gauchiste très décevée partout etc va s'affirmer et avec l'aide bien sûr de Vaillant-Couturier ça serait jamais simplement pour un divorce dit divers il y a une divorce aussi et il va donc être au journal commun et en 1937 il va être co-directeur parce qu'il le veut il ne veut pas diriger tout seul du journal ce soir qui tirera de 150 000 exemplaires il dit comment dire dans lequel Alain Juni il travaillera dans lequel il fera travailler des snows dans lequel bref il va largement trouver un lectorat au lieu d'un grand communiste et il va faire un petit peu le pendant la pige à Paris-Spoir qui est un journal de droit donc il comment dire il exerce comme journaliste et comme directeur de journal cette pratique du front populaire cette bataille pour rassembler évidemment même si il y a les procès de Moscou etc. il y a comme la plupart des français de l'époque qui veulent la révolution qui veulent le changement et bien il soutient Jacques Chiffrin celui qui a créé la pléiade écrit par exemple à Gide qui a écrit un retour du RSS qui est un peu critique sur le RSS à l'époque il dit vous savez combien je partage votre sentiment et vos réactions par suite de notre voyage mais n'est-ce pas très grave alors qu'il est de faire pencher la balance d'un poids terrible qui est votre témoignage vous savez que les hommes sont enfermés entre deux pôles personne presque de nuance c'est ou le fascisme ou le communisme être contre l'un c'est être contre l'autre si encore votre livre était un appel une invite à défense que en URSS etc. et Jacques Chiffrin demande à reproche André Gide d'avoir écrit ce retour du RSS parce qu'on ne peut pas évidemment à l'époque ne pas être du côté du communisme donc voilà du point de vue politique ce qu'il ce qu'Arabon déploie il est bien sûr extrêmement engagé dans la battage pour l'Espagne républicaine et il il prend une telle place que quand le cas commun de ce politique est signé que ce soir est interdit qu'il est d'ailleurs pourchassé par des délits facieuses dans Paris il se réfugie au consulat du Chine il est en même temps qu'il termine les voyageurs dans l'infériale la police le rassait aussi mais il y aura à lutter de toutes ces forces contre ce qui arrive et quand Daladier revient d'Amunique et qu'il voit les français l'acclamer parce qu'il a gagné la paix Daladier dit à les comptes sous-entendu c'est une paix qui est une paix en papier puisque de toute façon Hitler va avancer et donc les communistes vont se battre de toutes leurs forces contre cette politique de soumission à Hitler sur ce n'entendez-vous pas le canon qui s'approche c'est là notre tâche à nous les intellectuels notre grande tâche pacifique et nous devons lui permettre plus de complaisance de détails et plus de défaillance si nous voulons barrer la route à la guerre aux fascistes qui est la guerre et qui est le mensonge donc dernier article Aragon est préunion des français contre Hitler le journal ne paraît pas et comme je le disais hier soir l'action française peut titrer en première page Daladier voulez-vous le calme dans les rues et sur les places voulez-vous que le peuple français comprenne retour de la sagesse et la fermeté alors faites fusiller par la fin de la guerre il va réussir à convaincre une exigence des partis communistes de publier la publication pendant la guerre c'est pas forcément la collaboration de publier des textes qu'il appellera de contrebande c'est-à-dire avec le contrebande c'est-à-dire comme le faisaient les troubadours au Moyen-Âge faire naître l'art de faire naître les sentiments interdits avec les paroles autorisées donc il le fera avec des poèmes et des poèmes en rime française je tresserai le ciel avec le lien français et ça va fonctionner ça va marcher ça va être un puissant pardon dire une puissante aide et une puissante prise de conscience pour les jeunes gens notamment et pour les résistants les jeunes pendant la guerre et comme le dira d'ailleurs un poète chrétien on ne sait pas celui qui chanta le duo pendant cette période noire mais je puis vous assurer que le premier fut Louis Arnaud donc première partie de la guerre il va écrire des textes de contrebande il va d'ailleurs rassembler tout ça il va trouver ses guerres ce qui est une revue pour être casquée donc il va rassembler tous ses jeunes et ses écrivains dans ses revues il va continuer à amener la politique il va amener pour un groupe populaire de rassemblement de comment dire d'union et ça va marcher parce qu'en face Bréoula Rochette qui est un de ses anciens amis qui collaborent en 1943 il sera obligé d'arrêter de travailler pour la NRF allemande en quelque sorte puisque de l'autre côté notamment Aragon et ses camarades ont réussi à les retirer du côté de la résistance alors la deuxième partie de la guerre quand Aragon passe dans la clandestinité quand la zone sud est envahie Aragon écrit des textes signés François Lacoère ou le pseudonyme beaucoup plus dur et beaucoup plus combattant il se planque notamment chez le père de Bertrand Tavernier Renaud Tavernier qui dirige la revue Offluence catholique à Lyon il va se gâcher à Saint-Denard et d'ailleurs je suis allé et les gens l'appelaient encore de son nom je suis allé il y a 15 ans et les gens l'appelaient encore de son nom de guerre il avait le nom de son père Andrieux il l'appelait encore monsieur Andrieux parce qu'à un moment donné il avait attrapé un soldat allemand il voulait le tuer sur le capot d'une voiture et il dit monsieur Andrieux est arrivé et il nous empêchait de le faire parce qu'ils allaient dégorger tout simplement donc il joue un rôle extrêmement très important en pendant la guerre et il va diriger toute la résistance intellectuelle dans la zone sud donc nous touchons ici à ce que fut le rôle essentiel d'Arabant dans ces années terribles dit Pierre Dex et pourquoi je dis qu'il fut un organisateur de la résistance au-delà même de l'organisation particulière et animale l'organisation des étoiles organisateur il le fut sur le plan des idées comme sur celui des hommes c'est lui qui fit comprendre que Jean-Pauland et Jacques de Cour pouvaient faire ensemble un gendarme en destin donc l'adresse française qu'un communiste pouvait aimer défendre Matisse quand il sera à Nice qui ira voir Matisse et là il commencera à écrire des textes Matisse en France la vendeur etc pour résister à l'envahisseur allemand d'ailleurs il commencera à écrire des textes sur 30 ans et ça donnera ce grand bouquin Henri Matisse Romand se trouver à sa place au Pays du Rhône au Pays du Rhône en fait c'est ça la revue de ta dernière Aragon s'est servi de la peinture de Matisse de primabord s'il voyait des apparences réalistes et révolutionnaires pour montrer que les données de l'héritage national en matière de culture proposables à la défaite et à l'occupation du pays étaient objectivement indépendantes des besoins politiques immédiats appartenant de fait à cet héritage à charge pour nous de les y reconnaître il y a des périodes où un homme se sent se trouve en prise directe avec l'histoire c'est ce qui est arrivé à Aragon depuis ces poèmes de septembre 1939 il le reste pendant toutes ces années de la nuit à l'instant où nous sommes arrivés il mérite ce titre qu'une des salles à Matisse Aragon ou la Grande donc il y a pendant cette période toujours le lien entre l'action politique l'action de résistance là notamment et la création artistique puisque c'est là qu'il devait écrire le grève-cœur pour se dire tous ces grands poèmes de la résistance qui je vous le rappelle ont un impact extrêmement fort à ce moment pour comprendre ce qu'était quand même cette époque je vous ai lu hier un passage de ce que disait Roger Martin Tigard avant la guerre plutôt le fascisme même en France que la guerre écoutez ce qu'écrit le même Roger Martin Tigard en 1942 ces maudits anglais ont encore montré leurs sottises et leur lâcheté en venant attaquer les inoffensives populations du Creusot on en vient à regretter que toute la France ne soit pas occupée militairement par l'Allemagne et que la zone libre ne soit pas défendue contre les incursions de la RAF comme le sont nos côtes de la Manche ils ont été reçus à Diète c'est-à-dire qui est un premier essai de débarquement d'une façon qui leur enlèvera le coup de revenir à ce propos vous n'avez pas lu dans la presse suisse ou d'environ du 25 août le message reconnaissant du gouvernement français aux armées occupantes qui protègent notre territoire c'est un document historique intéressant dont nos journaux n'ont pas parlé voilà ce qu'ils privaient Roger Martin-Ducard pendant l'Aragon qui régèrent la résistance dans le sud de la France et là encore les témoignages disent qu'ils leur apprennent les risques les risques réels alors il y a des atriolées avec qui ils sont mariés avant la guerre parce que si jamais ils mouraient ils connaissaient bien qu'il y avait quelque chose et en fait les atriolées étaient écrivains mais aussi elle a écrit des romans en rousse et elle a commencé à un écrire en français au tout début à un moment c'est beaucoup moqué après il ne pouvait plus pas écouter et il s'est moins moqué puisque vous savez il a tressé cette propre idée dans la réflexion d'Elsa et à un moment donné Elsa d'ailleurs oui c'est Maddy Chancel que j'ai rencontré à Saint-Denard qui disait l'extraordinaire manger pour elle et en fait Aragon va pendant la guerre écrire pour la première fois des poèmes pour Elsa des poèmes les yeux d'Elsa etc cette annonce là et en fait on a entendu hier le poème chanté mis en musique par Brassens il n'y a pas d'amour heureux Aragon dit à propos de ce poème ce poème il est les premiers jours de 1943 à cette époque Elsa a voulu me piter je peux vous raconter pourquoi et comment cela n'est pas d'un caractère tellement intime il y avait alors dans les mouvements de résistance lequel nous appartenions une loi à laquelle on ne pouvait manquer et qui voulait que deux personnes le mari et la femme ou quel que soit leur rapport travaillant dans ces mouvements n'eussent pas le droit de continuer à se faire ensemble parce qu'ils multipliaient ainsi par deux les possibilités d'appeler la police à leur trousse de mettre ainsi en danger un peu plus grand de personnes et par là le mouvement même je croyais avoir justement transposé la chose qui travaillait comme on disait par raccourci en essayant de persévérer que ce qu'elle écrivait était suffisant comme travail social Elsa ne le pensait pas et elle me disait que je ne peux admettre l'idée qu'on arrivera à la fin de cette guerre et que quand on me demandera et vous qu'avez-vous fait je ne devrais dire rien et puisqu'elle travaillait comme nous ne pouvions rester ensemble elle avait décidé de l'éviter ça a été pour moi bien sûr je sais je le sais et qu'il y avait certainement dans mon esprit un double point de vue si je faisais honnêtement état de cette règle des mouvements de résistance et de la sécurité en même temps il y avait chez moi le désir de protéger Elsa d'éviter qu'elle lui a payé pour ce travail qu'elle tombât victime de l'occupation et d'aller à une policière contre la résistance parce qu'évidemment à l'époque la fin n'était pas écrite mais quoi qu'il en fut que la question se posait si elle voulait travailler et que nous nous séparions ce drame entre nous s'est réglé par simple insubordination en règle de la sécurité Elsa donc a travaillé je continue à le faire et nous avons continué d'habiter ensemble seulement nous avons pris les précautions nécessaires pour que ceci ne soit un danger pour personne et effectivement il y a eu jusqu'à la fin de l'occupation aucun accident ni d'un côté ni de l'autre cependant l'essentiel est à l'heure Elsa m'avait arraché mes lunettes masculines ses préjugés de l'homme qui sous le prétexte d'assumer toutes les responsabilités du couple confine la femme à n'être que sa femme sans refaire la libération arrive Elsa est la première femme écrivain en langue française à obtenir le prix Goncourt pour le premier impôt pour 200 francs donc cette femme qui était de langue et de langue étrangère et d'ailleurs c'est dans une de ses nouvelles qu'on reprendra la phrase pour le parti communiste français le parti juif ses responsabilités des directeurs de journal etc et très vite la guerre froide va s'installer d'ailleurs Elsa a écrit à sa soeur le célèbre Aragon est maigre furieux et effusé évidemment après toute déprimation de la guerre après tous ces moments Aragon tombe très souvent malade d'ailleurs c'est quand il tombe malade qui se met à écrire ses moments parce qu'il peut ne faire que ça au moment où il est dans son lit à travers quelle chance et il comment dire il est bien sûr comme tous les communistes de l'époque il est profondément pro-soviétique au nom stalinien et comme on le dit aujourd'hui comme on dit les crimes de Staline c'est les crimes sous Staline et on ne peut pas ramener tout à ces liens mais c'est un peu facile on peut parler du communisme soviétique on en parlait il y a un soir comment ça se fait dans les Russes si on a une certaine façon de le faire on le voit aujourd'hui donc voilà il y a des invariants en tout cas dans cette nation dans ce pays et c'est un peu facile ce que je dis mais bon Aragon écrit le communiste tome 1 et 2 il va écrire les caravanes de la paix puisqu'à l'époque il y a vraiment quand la guerre froide est lancée du côté américain et anglais parce que je vous rappelle qu'il y a des élections plus ou moins libres à l'Est quand même puisqu'on fait recommencer les élections en Pologne en Tchéco etc en Tchéco les communistes sont vraiment majoritaires et quand la guerre froide est lancée Ragon est complètement d'accord avec ça et quand les ministres communistes piquent au goût d'un soir Ragon a pas dit des deux mains il approuve ça il est d'accord avec cette ligne là et puisque Dorès d'ailleurs ne le souhaite pas Dorès et puis il pense que les communistes vont revenir mais Ragon il est complètement là-dedans et il va faire l'expérience en fait dans ces années de guerre froide de ce que j'appelle les mains de relais c'est le maire qu'il écrit dans le roman il a achevé qui est paré en 1956 donc il sait l'affaire de la privation de ces droits civiques il y a je l'ai raconté hier soir il y a une petite aborde de détails dans le journal ce soir et donc on s'en saisit c'est Jules Boch qui s'en saisit le communiste à l'époque l'appelait Jules Moch qui s'en saisit pour le privé de ces droits de ces droits civiques c'est quand même très violent et c'est aussi l'affaire Rosenberg c'est aussi comment dire la guerre froide dans 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 tous les camps lui ce qu'il dit c'est ce fameux directement c'est ce fameux d'abord Elza dira qui vit une dure période de persécution permanente à l'époque Aurélien quand il paraît après la guerre il en a 1500 pas plus le Figaro enfin on fait le silence sur ce qu'il écrit d'ailleurs il vous prend le téléphone et pendant un quart d'heure il engueule la personne au bout du fil en disant je ne le dis pas à toute semaine il raccroche donc il a toujours cette superbe attitude de défense colérique comme ça mais il est quand même extrêmement mal traité comme écrivain je veux dire sans arrêt à cause de son engagement et il ne fera qu'accroître ce comment dire ce fait donc le portrait de Staline Staline meurt en 1953 c'est évidemment un dieu vivant puisque c'est celui qui incarne la victoire contre le nazisme je le rappelais hier soir vraiment je vous invite à lire le bouquin d'Alexandre Vert sur la guerre en 1880 pour ceux qui ne le connaissent pas évidemment on comprend que c'est là que c'est joué au XXe siècle c'est directement une guerre d'extermination contre les bolcheviques parce qu'il reprochait notamment aux bolcheviques d'avoir reconnu les races inférieures comme étant égales à la race blanche puisque les théoriciens nazis disaient qu'il fallait qu'ils fassent ce que les américains avaient fait avec les noirs pour qu'ils le fassent avec les noirs et donc évidemment l'apport du communisme au XXe siècle ça sera ce grand apport qui sera la reconnaissance de ces peuples comme des individus à part entière qui se creusent un peu pour s'en apercevoir et d'ailleurs la première fois où on dit un noir égal en blanc c'est sous la plume d'un mot de chute qui est sous la plume à Saint-Louis Staline c'est comme ça c'est comme ça l'histoire c'est assez contradiction donc quand Staline meurt il demande en une des lettres françaises qu'il dirige il demande à Picasso de faire quelque chose Picasso fait un portrait le portrait est extrêmement figuratif mais il ne plaît pas à un certain nombre de camarades du parti et Torres étant malade et soignant du RSS ce qu'il y en a tu vois une bonne occasion de pouvoir attaquer ce que représente Aragon d'ouverture dans le parti et il ne s'en prive pas et le secrétariat écrit un texte condamnant à l'apparition du portrait de Picasso du portrait de Staline par Picasso en lettres françaises et ce qu'on va faire d'affaire du portrait de Staline donc Aragon est extrêmement en 4ème dessous il ne comprend pas pourquoi il est attaqué de cette manière là et il écrit des textes notamment dans lesquels il s'excluse mais dans lesquels aussi il contre-attaque en disant notamment que l'ouvriérisme et le sectarisme le plus grand élu des ouvriers dans le domaine de la peinture et de l'art et que en tout cas la critique de Mas ne doit pas être une critique il n'est ni menuisier ni métaphaticien il ne dira pas un menuisier comme en fait une table et un métaphaticien et que chacun a son métier et le dernier article qui fera apparaître c'est la parole d'où est au créateur je dis ça parce qu'on a dit qu'il s'était couché c'est pas vrai il suffit de dire les textes il suffit de dire les textes pour s'apercevoir qu'Aragon traite la contradiction mais traite la contradiction je veux dire de manière à dépasser à déboucher vers quelque chose qui soit possible donc Thorez dans la NGSS et c'est là qu'il a reçu le télégramme qu'on a envoyé le télégramme qu'on lui a caché dans lequel il lui disait que le portrait n'avait aucun problème de l'Union soviétique et qu'il a eu tort de se laisser faire comme ça par la direction du Parti communiste à l'époque et de publier le texte du secrétariat Aragon sera titularisé à la direction du Parti communiste puisqu'il est rentré à la direction en 50 en 53 et celui qui a mené la bataille contre lui Auguste Lecœur lui sera rétrogradé et d'ailleurs il finira en dehors du Parti communiste par la suite c'est comme ça dans les partis il y a des batailles politiques 56 c'est le 20ème congrès du Parti communiste soviétique qui révèle au monde les crimes de Stade par Khotchev évidemment Khotchev il y a participé au CISCO et il y a un pari de crimes sous Stade le Parti communiste français parle d'un document secret non d'un document attribué à Khotchev et le Parti communiste français refuse de reconnaître que ce document existe il ne le reconnaîtra 20 ans plus tard en 1976 d'où la formule prise par la direction du Parti communiste à l'époque enfin après 1976 de retard historique du Parti communiste du Parti communiste 76 c'est ça ? 77 77 donc 56 évidemment c'est ça bien sûr on raconte le 7 qui est tabé en 1952-53 et en soviétique et qu'il a assisté au propos des coupes blanches qu'il s'est arrêté d'écrire les communistes en 1952 quand il y a eu le procès en Tchécoslovakie un procès contre des dirigeants communistes tchèques accusés de complot trotskiste contre voilà c'était une façon de se plaire l'exercice du pouvoir d'éliminer d'inventer les opposants de les éliminer pour pouvoir garder une certaine pureté de la lumière un petit peu vite mais c'était ça il se pratique la fête tablienne donc lui il va écrire il a pratiquement 60 ans il va écrire un livre qui s'appelle le roman inachevé qui est un roman envers à la manière de Bouchtine et le titre dit bien ce qu'il veut dire le roman c'est son autobiographie son roman sa propre vie d'artiste sa propre vie d'oeuvre et sa propre vie de communiste et l'inachevé lui ne veut pas s'arrêter à la découverte de la tragédie soviétique il veut aller plus à l'époque 56 si des personnes adhérent au parti communiste beaucoup d'intérêt c'est Roger Bagnon c'est tout un tas de gentils le parti communiste parce qu'il ne supporte pas ce qui s'est passé notamment après après le congrès de 56 et en plus avec l'intervention du pacte des troupes du pacte de Varsovie en Hongrie pendant les événements de Budapest Aragon il reste et il parle de 56 une année où se marque un grand bouleversement des esprits donc il écrira dans ce texte évidemment il a cru lui aussi vers l'étoile du Kremlin vers l'étoile de l'Est mais que ben voilà il a confondu ce qu'il voulait avec ce qui s'est réellement passé simplement il est touché dans le fossé mais il porte encore le seuil dans son obscurité lui ne renonce pas à être artiste lui ne renonce pas à être communiste parce que le roman est immerché donc il faut poursuivre le combat en tout cas en tant que communiste français et Aragon d'ailleurs je pense qu'aujourd'hui s'est très 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 étonné du fait que les communistes se soient fait piquer le drapeau français par l'extrême droite ça c'est quoi qu'il le dit parce qu'évidemment il ne te l'est beaucoup pas ça il s'est enlevé avec Nazim Hikmet par exemple le grand point de Turc parce que Nazim Hikmet se mêlait devant Aragon devant lui d'une affaire que Aragon considérée comme nationale il disait à Nazim Hikmet tu es un étranger tu n'as pas le droit de juger ce qui se passe ici c'est une affaire entre communistes français donc il y avait cette dimension non pas nationaliste mais nationale puisque souvenez-vous pendant la guerre il reprend Jeanne d'Arc pour l'opposer aux fascistes et pour dire Jeanne d'Arc est aussi et les communistes sont dans la nation et la nation c'est aussi le champ de mars c'est la révolution française ça n'est pas ça n'est pas que l'Aragon donc c'est très important parce qu'on l'appellera le déroulé d'Aragon là-dessus donc je sais que ce qui doit nous faire aussi réfléchir aujourd'hui donc dans toute cette période Aragon continue d'écrire il continue de de travailler et il découvre évidemment ce qui se passe à l'Est et petit à petit il va dire les choses il va les dire dans la contrebande dans ses textes mais il va les dire aussi dans un petit à petit comme dirigeant du parti communiste évidemment avec des précautions qu'il faut prendre et en se pliant la discipline du parti qui ne reconnaît pas le rapport de Cheikh à l'époque alors vous voyez quand Picasso a amené le portrait de Staline il dit j'ai apporté des fleurs à l'interment mon bouquet n'a pas plu c'est toujours comme ça avec les familles donc pendant ces moments il y a toutes les luttes pour la décolonisation et je parlais hier soir du rôle du communisme au XXe siècle donc il faudra bien mesurer un jour l'impact je pense qu'aujourd'hui je pense que nous autres et les communistes ils furent l'histoire ont un peu la tête dans le sable du tapis mais quand on reporte quand on en travaillant un peu sérieusement sur le XXe siècle on s'apercevra qu'il y a évidemment des bouleversements qui sont dus à ce mouvement et des bouleversements bien sûr positifs des bouleversements importants et je parlais tout à l'heure de la reconnaissance des races inférieures entre guillemets et un racont que le catagéry va commencer à écrire ce bouquin qui s'appelle le foudé il y a une prose et verbe dans lequel il situe l'action en 1450 et quelques en Espagne quand il avait la catholique chasse les derniers morts à l'Espagne et là il va depuis du mode avec son bouquin revaloriser la culture arabe de l'époque la guerre d'Algérie il ne suffisait pas pour comprendre ces hommes et leur acharnement à ne pas devenir des français à part entière ou pas entière de quelques généralités sur 100 ans de colonisation en tout cas sans tenir là c'est sans tenir un schéma c'est sans doute par les événements d'Afrique du Nord que j'ai compris mes ignorances un manque de culteux qui ne l'était d'ailleurs pas propre et donc Aragon va, en témoignage à flux aller travailler sur les textes etc il va consulter les plus grands spécialistes de la culture arabe pour écrire ce grand texte le flou d'exemple je le redis je l'ai dit hier soir je le redonne comme exemple pour Alain qui me l'a demandé tout à l'heure en fait il va travailler les textes de l'époque c'est dans les textes de Saint Jean de la Croix il va reprendre ce fameux vers on demande qu'est-ce que c'est que l'âme Saint Jean de la Croix alors je ne sais plus si c'est dans le quantique des quantiques enfin bon bref il reprend les vers de ce mystique chrétien Saint Jean de la Croix du XIIIe siècle qui dit que la flamme est l'avenir de l'âme et lui à Rabon le météoriste des communistes va en faire la femme est l'avenir de l'âme il y a toujours comme le dit Paul Simon pas de révolution sans tradition sans connaissance de ce qu'il y a avant on ne peut pour faire une véritable révolution en profondeur que reprendre ce qu'il y a avant c'est ça que ça veut dire il n'y a jamais de révolution ex nihilo on ne peut pas faire comme le dit l'international du passé table rase ça ça donne des mer rouges il faut absolument reprendre ce qui existe et ce qui existe profondément y compris dans la nation tant que la nation évidemment est une réalité qui n'est pas dépassée donc la troisième partie la troisième période de sa vie c'est certainement la plus riche la plus intéressante et là où le plus de gens y compris ses camarades ont décroché il a plus de 60 ans et il fait paraître donc il sait ce qu'il s'est passé à l'est désintégrer par des nazis de Moscou etc mais lui choisit de rester communiste et il choisit de rester en partie communiste français et comme dit Pierre Dex Aragon reprend pied politiquement et politiquement c'est la même chose c'est véritablement indissociable et c'est ce qui fera d'ailleurs problème avec les théoriciens avec les universitaires etc il est juste qu'ils ne peuvent pas comprendre on comprend peu à peu comme pourtant tout comme pour bien d'autres vous savez Dante il n'a pas été enterré à France la Raven parce qu'il y avait les guèves enfin il y avait les blancs et les noirs il y avait pris position et on est allé l'enterrer à côté parce qu'il y avait pris position enfin c'est celui qui a inventé la langue italienne et en même temps c'était un grand militant c'était pas d'ailleurs Aragon quand on récusait le terme d'engagement il disait je n'ai pas été engagé comme à la Saint-Montain comme à ma domestique il était véritablement militant et dirigeant du peinture donc il va écrire la semaine sainte et dans la semaine sainte il suit et c'est pendant les 100 jours Napoléon remonte dans l'île d'Ève il débarque à Toulon il remonte comme ça et le roi le 18 s'en va dans la Belgique et dans la semaine sainte il suit le constructeur du roi qui s'appelle Théodore Jericho qui est peintre qui est réactionnaire en politique mais Aragon le trouve révolutionnaire en peinture alors que David d'Angers est plutôt engagé à gauche mais Aragon le trouve statique en peinture parce que comment dire Théodore Jericho peint les chevons peint les chevons en mouvement et Aragon dit ben voilà la vie c'est le mouvement donc Théodore Jericho a raison et à un moment donné Théodore Jericho est vers Mauvais vers Mauvais-Picardie en Picardie et il sait très bien où c'est Jacques Mauvais-Picardie si c'est un Picard et il assiste la nuit à une réunion d'une organisation secrète et en fait il assiste à l'intervue à cette réunion et en fait c'est une réunion cellule du parti communiste français transposée dans le roman en 1800 et quelques et dans lequel les types qui sont autour à l'univers des foieaux disent on s'est quand même pas battus pour le retour de Napoléon on s'est quand même pas battus pour le règne de Fouquet on s'est pas battus pour Vincent et évidemment il y a une autre position et à un moment donné Aragon il disait vous voyez bien que c'est moi qui rêve en plein XXe siècle de désillusion en désillusion se s'enverser ce n'est pas celui se s'enverser mes camarades mes camarades on s'est trompé on ne se trompe pas encore et Aragon dit voilà simplement est-ce qu'il faut arrêter de vouloir changer les choses il faut changer les choses je ne peux pas m'habituer à ces êtres à ces êtres comme des bêtes et il faut l'organisation parce que pour changer on ne peut pas rester seul il faut l'organisation et évidemment mais comment être dans l'organisation et bien dans l'organisation il faut être à la fois un soldat oui mais un rebelle voilà c'est ça la liberté être à la fois un soldat et un rebelle et Aragon essaiera de l'être jusqu'au alors pour comprendre le rapport d'Aragon en tout cas avec le communisme c'est édictif ou avec l'URSS écoutez ces deux témoignages il discute avec Pierre Dex c'est une barbe qui parle à Pierre Dex Pierre Dex est un rédacteur en chaîne des lettres françaises grand résistant et qui est toujours vivant d'ailleurs qui a écrit une biographie j'ai fait deux trois soirées avec lui et en fait quand je parlais avec lui au bout de verre de vin il me disait il me parlait de Jeannette et de Maurice comme si c'était comme si c'était hier et il faut petit que tu te décides de ne plus croire ce qu'on a après l'école j'ai haussé des égouts je pensais simplement à toutes ces années où j'ai cru que les camps c'était le fascisme regarde-le de lui sur moi c'est justement ce qu'on a appris à l'école alors que faisons-nous dans ce parti ce fut son tour de hausser les épaules tu parles comme Elsa il faut bien que quelqu'un essaie de l'empêcher de suivre la même voie que l'autre ce fut exactement son argument quand moi Pierre Dex j'ai décidé pour de bon de quitter le parti de toute façon autre témoignage Ida et moi lui parlons de ceux à Moscou qui aimeraient tellement venir à Paris etc. A Ragon se remet à courir à travers la pièce en parlant de plus en plus fort pour dire que personne ne sera invité et que si quelqu'un l'était il ferait de son mieux pour l'empêcher que personne la voix ne sait se conduire et qu'il en a assez et qu'il ne veut pas en entendre parler que personne la voix n'a même mentionné que c'est lui qui fait connaître la littérature soviétique en France il le fera dans une collection au pays de Staline après il le fera aussi chez Tianimar et c'est lui d'ailleurs qu'il fera connaître toute la littérature d'opposition en URSS et notamment le quelqu'un d'Ivan Elisovitch Ivan Elisovitch de Sojitsi il parle toujours plus fort et Elisabeth lui demande pourquoi il continue à le faire j'emmerde les consométiques en style j'emmerde leurs écrivains j'emmerde leurs gouvernements et j'emmerde leurs partis pourquoi crie-tu s'informer Elisabeth tu as peut-être plus cet après-midi redevenu petit garçon soumis au règne de la bienséance on se précipite vers elle et lui respire dans la figure pour lui faire sentir la pureté de son soupe et elle dit alors il n'a pas cette excuse donc un ragon l'URSS c'est aussi un processus enfin je veux dire c'est il y a ce qu'il découvre mais en même temps c'est une élévation spectaculaire du niveau de vie culturelle non soviétique c'est pas il y a tout ça donc lui il dit qu'il faut témoigner des manquements à l'idée à le communiste mais trouver le moyen de le faire sans quitter son camp et la volonté de transformer l'intérieur donc il va mener le combat encore dans le journalisme notamment dans les lettres françaises et il va le mener aussi artistiquement alors par rapport à la relation au parti je vous ai lu ça mais je vous l'ai dit parce que pour moi ça résume pourquoi Arabeau est resté communiste et comment il est resté c'est quand Zahra meurt donc à l'ensemble entièrement il fait le discours en 1964 donc étant le Zahra celui qui dirige le mouvement d'Ada qui adhère au parti communiste d'abord le parti n'a pas toujours raison mais on a toujours tort de vouloir réduire ses erreurs par l'autre voie que celle du fonctionnement normal du parti c'est parfois très long et très irritant sans doute et il arrive à des hommes honnêtes de pouvoir le supporter pour des communistes il ne serait pas pu y avoir d'infaillibilité collective que les personnes infallibles seulement il n'a qu'une route et comme je le disais hier soir à l'époque il n'avait que le route et Arabeau s'y conforme dans les communistes il dit il fait dire à un personnage vous voyez Madame ça je crois que c'est toujours l'éclatité vous voyez Madame l'erreur des communistes c'est de se prendre toujours isolé couper des autres on dirait qu'ils acceptent le point de vue de ceux qui parlent contre eux ils ne s'aperçoivent pas quand on est d'accord avec eux ils ne remarquent quand on n'est pas d'accord ils se font un monde des points de désaccord évidemment partout sous le point de vue Arabeau travaillera à une organisation qui rassemble pour le changement et d'ailleurs le roi dira quand je suis arrivé à l'action du parti communiste il y avait Thérèse Vermeille qui disait il faut défendre Aragon et lui ne comprenait pas pourquoi évidemment parce que Aragon représentait cette ligne évidemment d'ouverture d'une union etc bien qu'il n'était pas béni ou l'ébile par rapport au PS alors la première protestation officielle contre un point à la liberté à l'Est du point de vue du communiste français c'est Aragon qu'il a fait en 1966 dans l'humanité et la direction du parti communiste français va suivre comme quoi il a autorité sur ses camarades et c'est donc c'est pour le procès et enfin moment enfin pour l'enquête l'isolement de deux écrivains il est venu de passer à autre chose évidemment de pouvoir avec des bases suffisamment solides économiquement de pouvoir installer la démocratie dans le socialisme et le socialisme dans la démocratie on saura ce qu'il en est mais lui il croit profondément il croit bien sûr et il soutient maintenant en Prague alors comme il est en point dans le combat comme il soutiendra d'ailleurs le mouvement des étudiants à Paris d'ailleurs il sera invité par le médite à parler sur le pouvoir Saint-Michel simplement il ne pourra pas parler il sera hué il écrira un texte après de l'aignaitre française il dira écoutez si vous êtes dans 20, 30 ans ou 40 ans tout aussi engagé que vous êtes aujourd'hui tout aussi revendicatif et révolté qu'aujourd'hui alors ça sera bien j'espère que beaucoup l'ont lu mais bon je le rappelle à chaque fois pour ceux qui ont comme Kessler ou d'autres qui ont fait carrière votre domaine par la suite enfin tous par la suite et donc les soviétiques l'attaque évidemment bille en tête et les réponses soviétiques c'est en septembre c'est en septembre dans un texte qui s'appelle j'appelle un char à char je suis infiniment touché de la sollicitude avec laquelle la littérale tournée à Gazeta que je me rende ridicule le jour où je me trouverai obligé de reconnaître mon erreur entre guillemets j'ai pu rassurer ce double journal il n'y a pas la plus petite chance que je me déçairai jamais à la déclaration du bureau politique du parti communiste français faite à la première heure de l'invasion je ne suis pas absolument sûr que le ridicule soit du côté des communistes français italien et espagnol entre autres mais en tout cas j'ai la certitude que l'odieux est du côté de ceux qui donnent à nos mensongers à l'invasion brutale en Tch-Coste-Balille à la rupture insolente de la fraternité entre les partis communistes au recours à la force comme méthode de discussion qui ne se déclençoe à l'invasion brutale qui ne se déclenche pas et qui ne se déclenche pas qui ne se déclenche pas à l'invasion brutale